Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour voir comment transformer sa page de désabonnement en page de vente. Tu vas voir, ce qu'on va voir ensemble est assez extraordinaire, je vais t'en parler juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner sur le bouton, tu cliques dessus, regarde bien, tu vas le trouver. Il est rouge si t'es sur YouTube, il est jaune si t'es sur Spreaker, il est vert si t'es sur Android Podcast, Google Podcast, il est violet si t'es sur Apple Podcast, je vais pas tous les faire mais t'as compris. Tu cliques dessus, tu vois dans la description, il y a un lien qui s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques sur ce lien, tu arrives sur une page d'inscription, s'il te plaît bien sûr, tu mets ton email, tu t'inscris et tu accèdes tous les jours à un podcast et dans les infos que tu trouveras dans ces podcasts, ce sont des infos qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va ! Alors, comment transformer sa page de désabonnement en page de vente ? Alors déjà, à quoi ça sert et c'est quoi et pourquoi et que quoi, comment, quoi, qu'est-ce que tu dis Cyril ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut savoir un truc. Déjà, je vais te parler de marketing très rapidement, de marketing comportemental. Dans tes emails ou sur ta page de vente, tu sais, par exemple, on te dit sur un site web de regarder le comportement des utilisateurs. Tu regardes par exemple le heatmap, c'est-à-dire comment, sur quoi ils cliquent, la zone chaude, la zone froide, je sais pas si tu connais mais en gros, le comportement des utilisateurs sur ton site, tu peux l'espionner, tu peux le regarder pour voir comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle du comportement. Dans l'emailing, le comportemental, quand tu fais du mail, c'est par exemple le comportement d'ouverture, de clics, de désinscriptions, ce genre de sujets, tu vois. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que les gens qui cliquent quelque part, on sait s'ils sont intéressés par telle thématique. Les gens qui ouvrent, on sait qu'ils sont intéressés par tel objet, tu sais, ou tel expéditeur, etc., etc., etc. T'as compris l'idée ? Le marketing comportemental, ça permet tout simplement d'isoler les comportements pour pouvoir reproduire, réitérer un processus qui fonctionne afin de gagner de l'argent au bout du bout. Le marketing comportemental, honnêtement, il n'y a rien de mieux. Il y a le marketing social, mais c'est autre chose. Il y a le marketing comportemental, c'est rien de mieux. Parce que, par exemple, si tu cliques sur un truc auquel tu étais intéressé, j'ai envie de te dire, il n'y a pas mieux que savoir que tu es intéressé par ça, tu vois. Il n'y a pas plus simple que ça. Tu peux rentrer dans tous les marketing que tu veux. Le comportemental, celui de générer une action, c'est le meilleur, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle très souvent dans du marketing, on parle souvent de CTA, de call to action. C'est parce que l'appel à l'action est important, parce que c'est un comportement, OK ? Quand tu as compris ça, il faut que tu analyses. Le fait que tu analyses sur ton site ou sur ton email, c'est pareil, ce que je te dis, ta page de vente, est-ce que les gens, ils la lisent, sur quel bouton ils cliquent, je veux dire, tout est pareil sur ton site. Par exemple, le comportement, si tu vends au téléphone, le comportement, par exemple, de tes clients, tu vois, en fonction de l'objection, comment ils réagissent. Enfin, tout est pareil, ce que je vais te dire, d'accord ? Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque comportement génère de l'argent. Le truc, c'est de savoir comment faire de l'argent avec chaque comportement. Tu vas voir, je vais glisser petit à petit sur le sujet. Donc, du coup, trop de gens laissent de côté les désabonnements. C'est-à-dire que, tu le sais, les gens se désabonnent et on laisse de côté ce principe, tu vois, de désabonnement. Et on se dit, mais mince, comment ça se fait qu'on fasse du désabonnement et qu'en fait, on n'en fasse pas d'argent, tu vois ? Personne ne se pose cette question. Alors, il y en a qui ont essayé de faire des trucs bizarres, tu vois ? Il y en a, ils ont essayé de juste pas, par exemple, sur la page des abonnements, ils ont essayé juste de rediriger le trafic haute part, tu vois ? Pourquoi pas, ça peut être intelligent. Mais juste, en fait, les gens, ils sont énervés. Parce qu'après, le problème des désabonnements, il faut savoir bien le gérer. Parce que si tu gères mal le désabonnement, les gens vont se plaindre et risquent de t'attirer des problèmes. Ils peuvent porter plainte à la CNIL, ils peuvent, tu vois, te déposer une plainte sur RGPD, etc. Donc, c'est le bordel. Donc, en fait, peu de gens savent vraiment servir d'une page des abonnements parce que beaucoup ont peur d'y toucher, tu vois. Beaucoup se disent, ouais, mais attends, oulala, si le mec, il n'est pas content, il s'en va, il ne faut pas que je le rende encore plus énervé. Alors, bien sûr, tu te dis ça parce que tu n'as pas les techniques et que tu ne sais pas comment tu peux faire de l'argent avec ces désabonnés. C'est d'ailleurs le sujet de la formation de cette semaine, comment faire de l'argent avec ta liste de désabonnés. C'est dans la description, c'est la formation. Passons. Qu'est-ce qui se passe ? Sur cette page de désabonnement, pourquoi je te dis que tu vas la transformer en page de vente ? Parce qu'en fait, le fait que la personne est un comportement, tu vois, si tu te désabonnes, très souvent, on te demande pourquoi tu te désabonnes. Donc, les gens, ils sont obligés, généralement, de donner une raison, tu vois. Ils disent, je ne sais pas, le contenu est trop promotionnel, je ne suis plus intéressé par ce contenu, etc., etc. Et personne ne pense, en fait, que c'est un comportement. Tu vois, c'est un comportement. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas de l'argent, ce comportement ? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas, par exemple, tiens, si tu n'es plus intéressé par mon contenu, très bien, je te propose, par exemple, ce contenu-là. Et ce contenu-là, tu peux gagner de l'argent avec ce contenu, tu vois. C'est juste tout bête, tu vois. Tu dis, ok, si tu n'es plus intéressé par mon contenu, tu es quand même toujours intéressé par le type de contenu que je fais. Par exemple, moi, je suis là, je te fais des formations sur l'infoprenariat. Si tu t'en vas de ma liste, eh bien, tu vas être toujours probablement intéressé par l'infoprenariat, mais peut-être pas par moi et ce que je te propose, tu vois. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir mon partenaire, je ne sais pas, par exemple, Jean Rivière, pour ne pas le citer, et lui dire, tiens, Jean, je te file mes contacts qui s'en vont. Est-ce que ça t'intéresse ? Je les redirige chez toi. Jean, il va me dire, bah oui, carrément. Et donc, parce que moi, je n'ai pas su les intéresser. Donc, aller chez Jean, et tout le monde va dire, ah ouais. Alors, le mec, il s'en va, si tu veux, il a le comportement de s'en aller de chez toi, mais il a toujours l'intérêt de ton produit, ou en tout cas, de ta thématique. Donc, le fait de le rediriger vers quelqu'un d'autre, il va se dire, ah oui, ah bah tiens, pourquoi pas, je vais découvrir cette personne, et toi, tu vas gagner de l'argent, parce que l'inscrit, si cette personne s'inscrit derrière chez Jean, eh bien moi, par exemple, je vais gagner de l'argent. Tu vois, c'est une idée, c'est une idée. Moi, je ne le fais pas, enfin, pas sur ce produit, pas sur Web de fou, mais c'est une idée, en tout cas, que tu peux avoir pour tes désabonnés. Et ça, ça fonctionne énormément. Et imagine, si tu fais de l'emailing de masse, et si tu as pris ma formation, 30 000 emails par jour, imagine ce que tu peux faire avec le nombre de désabonnés que tu vas avoir. Tu vois, c'est colossal, c'est colossal. Moi, c'est simple, c'est un produit à part entière. Donc, tu vois, quand tu réfléchis, tu peux faire énormément de choses, tu vois. Donc, ça, c'est exactement le sujet. Donc, comment tu vas faire pour transformer ta page de vente ? Pardon, comment tu vas faire pour transformer ta page de désabonnement en page de vente ? Alors, pourquoi une page de vente, en fait ? Et pourquoi, c'est-à-dire, transformer, je vais dire, alors oui, vous, machin, et non, 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 je ne te dis pas de faire du copywriting. Je te dis de transformer ta page de désabonnement en page de vente. Une page de vente, c'est proposer des solutions. Je vais te donner une idée toute bête. Pourquoi est-ce que les gens qui se désabonnent sont plus intéressés ? Beaucoup de gens se désabonnent. Toi, tu reçois des spams, tu t'es déjà probablement désabonné. Pourquoi tu ne proposerais pas une affiliation avec un outil anti-spam ? Je te pose la question. Pourquoi ? Je te le repose la question. Pourquoi tu ne proposerais pas un anti-spam sur ta page de désabonnement ? C'est-à-dire que, par exemple, les personnes ne sont pas forcément intéressées par ton contenu, elles s'en vont, mais elles ont probablement d'autres problématiques si elles s'en vont. Si elles cliquent sur le bouton se désabonner, c'est qu'elles ont l'habitude de cliquer sur le bouton se désabonner. Et donc, si elles cliquent souvent sur le bouton se désabonner, c'est probablement parce qu'elles se désabonnent beaucoup. Et si elles se désabonnent beaucoup, c'est probablement parce qu'elles reçoivent beaucoup d'emails. Et si elles reçoivent beaucoup d'emails, elles ont peut-être besoin d'un anti-spam. Et donc, pourquoi ne pas aller chercher un programme d'affiliation anti-spam et le proposer sur ta page de désabonnement ? T'as compris ? Donc, je te redis, pourquoi ne pas aller chercher un programme d'affiliation anti-spam pour le mettre sur ta page de désabonnement ? Et oui, quand tu sais que toi, tu te désabonnes de tous les côtés, de tous les programmes, que le mec qui se désabonne de chez toi, il fait pareil, dis-toi que oui, il faut peut-être lui proposer une solution anti-spam. Donc, clairement, tu peux lui proposer ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui font de l'anti-spam, mais c'est très intéressant. Et à partir de ce moment-là, si tu sais bien jouer ça, là, tout de suite, tu commences à comprendre le principe. Là, tu commences à dire « Ah ouais, mais putain, mais oui ! » Et c'est exactement ça. Là, tu commences à comprendre pourquoi transformer ta page de désabonnement en page de vente, c'est pertinent. Mais je te donne une idée comme ça. Ça, c'est une idée de bas étage. C'est une des premières idées. C'est une idée d'appel. C'est-à-dire, je sais très bien que tu vas avoir ces super comme idées, etc. Mais ce n'est pas ça qui va te faire gagner des milliers d'euros. Par contre, la formation que je t'ai préparée lundi qui a cette thématique, « Comment faire de l'argent avec tes désabonnés », celle-là, avec cette formation-là, tu vas faire de l'argent parce qu'il y a 10, 11 méthodes dedans différentes, comme une que je viens de te proposer. Elle n'est même pas dans la formation, celle que je viens de te donner là. C'est pour te dire le nombre de valeurs qu'il peut y avoir dans cette formation. Si là, déjà, tu te dis que tu as appris un truc et que tu te dis « Ah ouais, ce n'est pas bête ! » « Ah mais oui, je pourrais faire ça ! » Dis-toi que dans la formation que je t'ai préparée qui est dans la description qui s'appelle « Comment faire de l'argent avec tes abonnés », c'est 11 fois mieux que ça. Mais alors même 30 fois mieux que ça que l'argent que tu vas pouvoir faire avec. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de savoir créer des trucs ou quoi. Tu vas voir. Évidemment, si tu sais créer, c'est mieux. Mais si tu ne sais pas créer, c'est pareil. Tu vas faire de l'argent. Et c'est dans la formation. Je t'explique tout dedans. Et ce type d'idées, j'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et je t'en partage 11 dans ma formation. Et il y en a encore bien d'autres. Je n'ai même pas eu le temps, si tu veux, d'enregistrer les 40 idées que moi, je peux faire. Tu vois, je les réserverai peut-être dans un tome 2. Si celle-là, les gens sont contents et que tout le monde est content. En général, tout le monde est satisfait de mes formations. Mais on ne sait jamais. Il suffit qu'un jour, j'ai une formation où les gens me disent « Ah non, voilà. » Celle-là, je sais que pour l'instant, en tout cas, cette semaine, tout le monde est content. Donc, c'est super. Et certains ont commencé à l'appliquer. D'ailleurs, elle fait tout à fait écho, cette formation avec les 30 000 emails par jour. D'ailleurs, je t'invite. Je ne veux pas te faire une vente forcée ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais je te le dis vraiment parce que je sais que c'est un besoin que tu peux avoir. C'est que si tu as pris la formation de 30 000 emails par jour ou si tu ne l'as pas encore prise, je t'invite vraiment à aller la prendre dans mon catalogue. Tu vas sur shop.webdefou.fr et il y a la formation dans le catalogue et tu vas voir qu'il y a 30 000 emails par jour que tu peux récupérer. Imagine si même là, tu te posais la question si tu hésites à la prendre si tu ne savais pas que ça existait ou comment c'est possible. Dans cette formation, je t'apprends à récupérer des milliers d'emails tous les jours. Je dis même 30 000, mais il y en a 50 000. Et le fait que tu prennes cette formation-là, non seulement tu vas gagner de l'argent avec le nombre d'emails que tu vas avoir, mais en plus, tu vas générer beaucoup de désabonnés et avec la formation de cette semaine, tu vas encore plus gagner d'argent. Donc en fait, c'est simple. Si tu as le combo 30 000 emails par jour et comment utiliser ta liste sur les désabonnés, ton patron, à la fin du mois, tu postes ta lettre de démission. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je ne ferais peut-être... Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. J'allais dire que je ferais peut-être une offre, mais non, franchement, je ne pense pas. C'est trop puissant comme système. Donc non. Donc en tout cas, il y a les deux formations. Elles sont disponibles si tu les veux. En tout cas, celle de cette semaine, c'est comment faire de l'argent avec les abonnés de ta liste. Et tu vois, la méthode que je t'ai donnée aujourd'hui, par exemple, avec les antispams, etc., c'est une méthode qui fonctionne. Moi, je l'ai faite, mais ce n'est pas celle qui te rapporte le plus de cash. Donc moi, je l'ai arrêtée parce que ce n'est pas la plus rentable. Et celle qui est ce, ceux et celles qui sont les plus rentables, je te les ai mis dans la formation. Tu cliques sur le lien en dessous. Et puis, on se retrouve de l'autre côté si tu veux cette formation. Et pour les autres,